Musique Bonsoir les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du OrthoVox Quiz. Ce soir avec nous deux équipes. L'équipe des mous avec Nelly Moenlokos. Salut Yannou. Enac Gavaggio. Salut. Et à ma droite, l'équipe des thons avec Cédric Pugin. Oui c'est juste une histoire. Et Hugo Meusier. Donc je rappelle les règles, deux équipes de deux, on gagne des moutons par bonne réponse. La première équipe qui arrive à 40 moutons gagne le quiz. C'est parti. Musique Premier quiz, gueule de baleine. Ça c'est Pug. Vous avez vu, vous avez des buzzers ? Oui. Ils ne serviront pas pour ce quiz, ils sont uniquement pour les quiz de rapidité. Non, c'est bon. Ok, donc on commence les premières questions. Question 1. Lorsque vous partez skier en montagne l'hiver, vous prenez soin de vous munir du matériel de sécurité appelé la trilogie. Mais quel est ce matériel ? Réponse A. Une bouteille de rouge, un morceau de Beaufort et un saucisson. Réponse B. Un DVA, une pelle et une sonde. Réponse C. Une bouée canard, des brassards et un tuba. Réponse D. Une pelle, une sonde et un caniche. Alors l'équipe des mous ? On va laisser répondre Nelly, au moins elle aura une réponse dans le jeu. On va partir sur la réponse B. Bien qu'on pourrait presque dire la A pour bon appétit. Réponse B. Tu t'en fous en fait. Réponse B. Eh bien c'est une bonne réponse. Excusez-moi, excusez-moi, on va quand même préciser quelque chose. C'est important d'avoir les trois parce que si vous avez uniquement le DVA, vous mettez une heure à sortir votre collègue. Vous creusez avec les petites mains, donc il faut bien les trois. C'est très important. 11 minutes, 11 minutes si vous avez les trois. 11 minutes. Merci Gunther. Super, merci Gunther. Bonne journée. Deuxième question pour l'équipe des thons. Ça leur va bien les thons. Comment appelle-t-on un spécialiste de l'étude des avalanches ? Réponse A. Un avalanchologiste. Ah c'est ça, c'est ça. Réponse 2. Un parisien. Réponse C. Un ivologue. Un ivologue. Eh bien, c'est une bonne réponse Cédric. Question 3 pour l'équipe des mous. Craig a toujours pris des mous. Quelle avalanche de plaques est la plus meurtrière ? Réponse 1. La plaque arrière car on ne la voit pas. Réponse 2. La plaque avant car elle part devant. Réponse 3. La plaque plus rapide que toi. Réponse 4. La plaque avant qui se forme avec le vent. Sans buzzer, la plaque avant qui se forme avec le vent. Eh bien, c'est une bonne réponse Enac. Bravo. Super. Il y a Gunther. Salut Gunther. Bon, la plaque avant, c'est juste, mais c'est à partir de 25 km heure de vent qu'on peut considérer qu'une plaque se forme. Donc, c'est très peu, il faut faire attention avec le vent en montagne. Très important. Merci Gunther. Ouais, Gunther est venu avec son couteau. Il est venu avec le couteau à peintre, tranquille. C'est MacGyver ton Gunther. C'est MacGunther, ouais. MacGunther. MacGunther, c'est pas mal ça. Donc, quatrième question pour l'équipe des tons. Qu'est-ce qu'une corniche et comment se forme-t-elle ? Réponse A. Une corniche et la femelle du cornichon. Réponse B. C'est une accumulation de neige sur une crête sous le vent. Réponse C. C'est un village dont les habitants s'appellent les cornichois. D. Une corniche est un animal qui vit dans la montagne. L'équipe des tons. On partirait sur la baie. On partirait sur la baie, en effet, oui. Eh bien, c'est une bonne réponse. Super. Égalité. Ça vient pas du goût. Dernière question. Pour l'équipe des mous, il va falloir se départager. Lors d'une recherche de victime d'avalanche, qu'est-ce qui est le plus long ? Réponse A. Le pelletage. Réponse B. Faire un selfie avec l'avalanche. Ça, c'est pour Nelly. C'est pour Anna, que les selfies. Réponse C. Trouver la victime avec son dévers. On y va ? C'est ton coup. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. On est bien. On est confiants. Creuser avec la pelle. Je me souviens plus quelle réponse était. Le pelletage. Le pelletage. Le pelletage. Très bien. C'est une bonne réponse, Nelly. Bravo. Heureusement que tu es là, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y en a qui soient très efficaces. Donc, effectivement, lors d'une recherche de victime d'avalanche, ce qui est le plus long, c'est le pelletage. En moyenne. On passe sur le quiz. Blaireau, skieur ou les deux ? Question de rapidité, avec trois propositions de réponse. Les buzzers, ils sont prêts ? Allez, on y va. Il sait lire un bulletin de risque d'avalanche. Bah, clique ! Putain, mais Ennac, tu dors ! Le skieur. Bonne réponse de Ennac. Le skieur, problème, non ? Le blaireau, il ne sait pas. Ah, eh bien, on me fait signe que non, que c'est Hugo qui a dit la réponse en première. Il n'a pas baiser. Si, si, il n'a pas baiser. Il n'a pas baiser. On n'essaie pas de tricher, ça suffit. On n'essaie pas de tricher. On n'essaie pas de tricher. Il a parlé, on a gagné, c'est tout. Il peut déclencher une avalanche. Les deux ! Les deux. Putain ! Bonne réponse de Ennac. Alors, Nelly ! Voilà ! Ok, c'est parti. Après une sortie en montagne, il sent très fort. Salut, Goutteur. Les deux ! Mais surtout, Nelly ! Alors, attention, quatrième question. Il peut attraper la rage. Du Béraud. Du Béraud. Non, mais tu vois, on a buzzé avant. On a buzzé avant. Non, 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 c'est l'équipe des thons qui a buzzé en premier. Vous voulez abandonner ou vous pouvez continuer ? Ah, putain, on est bien là. Attention, le quiz n'est pas fini. Le quiz n'est pas fini. À vos buzzers. À vos buzzers. Il sort ce qui, hors-piste, sans son DVA, s'appelle et ça sonde. Du Béraud. Non, non, elle a buzzé en premier ! Elle a buzzé en premier ! Et voilà, ça prend le large. Attention, on reste concentré. Il est capable de faire ce signe pour alerter les secours aériens. Faire le Y. Qui est-il ? Le skieur. Le skieur. Bonne réponse de Cédric. Et donc, Cédric, il veut dire quoi, le Y ? Il veut dire yes. Ouais, tu vois. Bonne réponse de Cédric, qui maîtrise parfaitement l'anglais. Il sort en montagne lorsqu'il y a un risque de niveau 5. Il ne va pas buzzer ! Regarde, c'est écrasé ! Il est écrasé ! Il sort en montagne lorsqu'il y a un risque de niveau 5. C'était nous, en premier. Les deux. Bonne réponse de Hugo. Question, question de rapidité toujours. Il a 90% de chance de survie dans les 15 premières minutes dans ce glissement. Ah, c'était nous, c'était nous ! Le mec, le skieur, parce que le blaireau n'a pas d'arvain de DVA. Bonne réponse de Hénac, qui doit s'approcher des 40 et qui ont gagné ! Bravo ! C'est formidable ! L'équipe des Thons, l'équipe des Thons devancée de peu, de peu. L'équipe des Mous remporte la victoire haut la main. Et on passe à l'ortho-quiz finale. Alors Nelly, ortho-quiz finale. 10 questions, une minute pour répondre. Ok, reçu. Vrai ou faux ? C'est parti ? Ok, Jeanne. Je suis témoin d'une avalanche qui emporte l'un de mes amis. Ma première réaction est d'appeler le secours en montagne du massif où je me trouve, ou le 112. Vrai, vrai. En hors-piste, j'attends toujours mon binôme au milieu de la face. Vrai ou faux ? Faux, faux. Je change mes piles de DVA à partir de 5%. Faux, faux. Le risque de 5 sur 5 veut dire que les conditions sont optimales. Faux, faux. Si je skie seul, je n'ai pas besoin de DVA. Faux, faux. Le gobelet est un petit verre à vin. Je vois une face tracée, cela veut dire que la face est sécurisée. Le ski, c'est bien mieux que le snowboard. Vrai, ça c'est vrai. Faux, faux. Les pisteurs peuvent vous renseigner sur les risques d'avalanche. Vrai, vrai. Lors d'une avalanche, j'ai 15 minutes pour sortir ma première victime. Plus vite c'est fait, là il faut que je dise quoi, vrai ou faux. Lors d'une avalanche, j'ai 15 minutes pour sortir ma première victime. Bah, faux, faux. Ok, ok, ok. Donc 9 sur 10, c'est pas mal. Une erreur à la dernière question. Lors d'une avalanche, j'ai 15 minutes pour sortir ma première victime. C'est mieux de le faire en moins de 15 minutes, évidemment. On est d'accord. On est d'accord. Tu gagnes donc le gros lot, la brebis des Aravies. Génial. Tu pourras la mettre au-dessus de ta cheminée, en plus de toutes tes médailles. Ça sera merveilleux. Elle en a pas eu tant que ça. C'est la fin de cette orto-quiz. Merci à tous nos champions d'avoir participé à ce quiz. On a bien rigolé, on s'est bien amusé. Et maintenant, il faut quand même être un peu sérieux. N'oubliez pas que malgré l'entraînement et vos connaissances, le risque zéro n'existe pas en montagne. Entraînez-vous au secours en avalanche. Et surtout, améliorez vos connaissances. Soyez curieux et sortez couverts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501